Bonjour, je m'appelle Mohamed Gambouz, je suis directeur artistique sur Assassin's Creed. Moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années chez Ubisoft, j'ai travaillé directement dans le domaine du jeu vidéo. C'est un univers super riche, puis super large, principalement parce que ça traite des sujets historiques divers. Ça traite des sujets aussi au niveau gameplay très très complexe, puis très très profond. À titre d'exemple, entre Assassin 1 et Assassin 2, il y a une grande différence au niveau de la thématique abordée, puis de la chronologie. Assassin 1 se passe durant les croisades dans la Terre Sainte, alors qu'Assassin 2 traite de la Renaissance italienne. Puis plus tard, avec ce que le permet le concept d'Assassin, on peut aller traiter plusieurs époques de l'histoire de l'humanité. Chose qui est super intéressante. Pour le design des Dio, au début d'Assassin 2, on se posait beaucoup de questions sur comment on va traiter ce nouveau assassin dans le concept. Est-ce qu'on va aller faire un personnage de zéro, ou est-ce qu'on va se baser principalement sur l'ancien design d'Altaïr ? Il y a eu plusieurs discussions, plusieurs essais. Au final, on a décidé de rester sur les mêmes principes visuels qui font d'Altaïr un personnage iconique. Donc moi j'étais parti de ça, mais pour aller chercher une nouvelle touche, puis un style légèrement différent, je m'étais pris comme règle d'utiliser la lettre A comme forme qui va me servir pour construire l'ensemble du personnage. Donc si vous regardez le personnage Edio d'Assassin 2, la lettre A se retrouve un peu partout sur le personnage. Si vous regardez la forme du capuche, il est en forme pyramidale, vous avez le A sur la ceinture, vous avez le A sur l'Eiden Blade, vous avez le A dans sa pose de signature, plus comme ça. Donc on a essayé de prendre cette règle-là, puis essayé de la respecter sur l'ensemble du personnage. Puis si vous allez un petit peu plus dans le détail, vous trouverez aussi cette référence un peu partout sur le costume. L'autre anecdote que j'aurais, c'est plus lié à la production. Dans Rome par exemple, pour réaliser le colisée, puis que techniquement ce soit faisable, nous avions dû tricher sur la forme globale, au lieu d'avoir une forme elliptique telle qu'on le connaît, on a dû le faire en forme de cercle parfait. Tout simplement parce qu'un cercle parfait, c'est beaucoup plus simple à découper en morceaux égaux. Ce qui nous facilitait pas mal la tâche en production, puis le rendait faisable. Donc on a fait ça, mais en même temps, on a essayé de tricher certains volumes et certaines formes pour que quand on se balade dedans, il y a quand même cette impression-là de forme elliptique qu'on a dans le vrai colisée. On a eu aussi de l'aide de la part d'historiens qui nous assistaient tout au long de la production. Ils nous donnaient des références, nous donnaient des conseils sur tel truc, est-ce qu'il a réellement existé à l'époque, s'il existait, c'est sous quelle forme. C'est un peu ça, tout ce qui est la recherche de références a été un élément crucial pour la réalisation d'Assassin's Creed. L'initiative de l'Expo est arrivée d'une proposition d'art ludique, qui est une galerie d'art basée à Paris, spécialisée dans les expositions d'œuvres d'art issues du domaine du cinéma, de la bande dessinée et du jeu vidéo. Donc on a reçu cette invitation avec grand enthousiasme, tout simplement parce qu'on trouve que c'est une consécration pour nos artistes, pour leurs talents, ainsi que pour l'ensemble de la force créatrice du domaine du jeu vidéo. On a pensé aussi que ce serait une belle occasion pour démontrer que le jeu vidéo est un domaine capable de rentrer dans le monde de la culture, un peu comme le cinéma et la bande dessinée qui étaient considérés durant de longues années comme des arts un peu marginaux. Exactement, comparé au théâtre ou à la peinture qui ont beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'âge. Donc on pense dans cette optique-là que c'est une occasion pour dire que le jeu vidéo c'est une forme d'art, c'est un art comme les autres. Donc on a trouvé cette occasion super intéressante pour passer ce message. Merci beaucoup. Merci.